On a donc les coureurs de Delaunay, qui sont déjà de départ une des œuvres majeures de la collection des vies. En plus, coureurs qui ont été faits en 1924 a priori pour les JO de Paris. Cette année, c'était déjà un tableau un peu phare de la collection. Et pendant la rénovation, on a fait beaucoup de restaurations fondamentales et ces coureurs avaient une déchirure, on voyait un petit peu, qui avait été reprise par la face. Et on a donc décidé de la faire reprendre par le revers. Pour accéder au revers de la toile, le restaurateur a dû découper une toile de rentoilage. Et en la découpant, on a découvert une figure. Le restaurateur a peu à peu dégagé tout le bas du jonblanc. Et la surprise, il est tombé sur un portrait très abouti de femme. On a pensé toute une enquête. Première question qui s'est posée, c'était de savoir si c'était bien un Delaunay. Parce que la mairie, c'est bien un Delaunay. Pour en être vraiment plus sûr, on a envoyé l'œuvre au centre de restauration des musées de France, où il y a eu toute une série d'analyses, d'études, radio, infrarouge, UV. Et a priori, alors il y a encore des petites questions de certains pigments différents, mais a priori, on est bien sur les mêmes techniques de dessin. On est quand même quasiment certain qu'il s'agit bien d'un Delaunay. Deuxième question qui s'est posée, ça a été, qui est représenté ? Qui est ce modèle ? Donc on a d'abord pensé à Sonia Delaunay, qui avait cette coupe un peu à la mode carré. Et c'est Angela Lambert, qui est conservatrice au Centre Pompidou, spécialiste de Delaunay, qui a fait le lien avec ce tableau. Elle nous a dit, voilà, moi ce tableau, il me rappelle vraiment une autre œuvre que je connais. Celle-ci, qui en fait est une œuvre de Chagall, qui représente Bella Chagall. Incroyable. Et donc effectivement, les Delaunay et les Chagall sont très amis. On sait qu'ils partent ensemble en week-end. Mais c'est quand même posé, voilà, la question ensuite de, bah, qui a coupé qui ? Et ce qui est possible aussi, c'est qu'ils aient tout simplement pas un côte-à-côte avec deux chevalets dans un atelier. Dernière question qui s'est posée, c'est une œuvre qui a plein de mystères. C'est qui a recouvert cette œuvre et pourquoi ? Et ce qu'on sait en tout cas, c'est que l'artiste n'a jamais présenté cette œuvre-là. Il a toujours présenté les coureurs dans les expositions, mais jamais la partie avec le portrait. Et c'est pourquoi on a fait ce choix d'une photographie avec un miroir. Le visiteur arrive sur les coureurs et découvre seulement dans un second temps l'œuvre que Delaunay n'a jamais souhaité montrer.